alors bonjour à tous et à tous je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter quelques astuces simples d'utilisation sur votre écran smart tv alors beaucoup constatent souvent que l'écran est alors l'interface d'utilisation de l'écran il est très lent alors cette vidéo aussi va vous présenter quelques petites astuces simples à mettre en place pour rendre plus rapide la navigation sur votre écran alors déjà il ya deux trucs que vous devez prendre en compte à savoir la mémoire interne de l'écran et la mémoire rame de votre écran ce sont des éléments primordiaux à ne pas négliger lorsque vous souhaitez acheter un écran de télévision smart bien sûr pour préciser aussi celui ci c'est un android tv alors faites attention il ya plein de trucs qui vont dire ils sont smart mais ils sont pas android tv ils ont un système propriétaire cette vidéo est fait uniquement pour les android tv parce que le système est plus maniable à ce niveau là donc comme je le disais il ya deux éléments à prendre en compte il ya la mémoire ram de votre smart tv et la mémoire interne de celle ci ici je suis sur un giga de mémoire ram et 8 giga de mémoire interne 8 giga de mémoire interne il est largement suffisant pour avoir une fluidité nette il ya d'autres qui vont à 2 giga voire 4 giga de ram là ils sont encore plus rapide pour par exemple jouer des jeux vidéo ici je vous déconseille fortement dessous de jouer à des jeux vidéo ou alors à des jeux téléchargés sur le play store parce que la mémoire ram n'est pas n'est pas assez cette mémoire ram avec un giga vous pouvez simplement visionner des films sur netflix regarder des vidéos sur prime vidéo sur youtube jouer de la musique regarder des vidéos que vous avez transféré sur votre écran pour rappel il ya une vidéo qui montre comment transférer des fichiers d'un smartphone vers l'écran je vous mets le lien vers la vidéo juste au dessus de la vidéo là alors comme je disais les systèmes android tv sont plus maniables d'autant plus que lorsqu'une application est fermée déjà c'est quoi la ram la ram c'est une mémoire qui est utilisée par les applications lorsqu'elles sont en cours d'exécution ça veut dire que lorsque vous ouvrez une application avait utilisé la mémoire ram pendant son fonctionnement et une fois que vous la fermez normalement l'application doit libérer la mémoire ram pour que si une autre application a besoin la mémoire ram que l'espace soit disponible alors certaines applications ne libèrent pas mais sur android tv le système se rassure que toutes les applications libèrent la mémoire ram lorsqu'elles ne sont pas utilisées ce qui rend toujours la mémoire ram disponible au moment où vous voudriez ouvrir une application ou alors exploiter une application c'est pour ça que cette vidéo c'est spécifiquement pour android tv les autres systèmes je ne sais pas comment ça fonctionne donc ici je ne parle que de android tv alors là une fois que vous avez pardon côté ram vous n'aurez pas à vous soucier alors ce qui peut d'autant plus ralentir l'utilisation de votre smart tv c'est à ce niveau si la mémoire interne comme je l'ai mentionné tout à l'heure alors sachez que plus il ya des fichiers dans votre sima tv plus la mémoire sera consommé et moins vous aurez à vous aurez de la fluidité lorsque vous allez naviguer dans des lorsque vous allez naviguer dans votre interface alors ce que vous devez vous devriez faire vous devez contrôler cette mémoire chez moi ici là j'ai 1,6 giga libre sur 4,7 giga parce que les applications qui ont consommé il ya des systèmes qui ont consommé non là il ne me reste plus que 4,7 giga pour mes fichiers personnels et cette application m'a dit qu'il me reste 1,6 giga libre vous pourrez venir à ce niveau là pour supprimer des fichiers qui ne sont pas utilisés ou alors des fichiers que vous avez envoyé que vous avez déjà exploité ça c'est un point pour libérer la mémoire interne un deuxième point le deuxième point c'est d'aller dans les réglages vous allez aller au niveau de l'application vous prenez une application quelconque et puis vous avez l'espace qui est utilisé actuellement par cette application là que vous pouvez effacer les données vider le cache ces éléments là vont réinitialiser l'application j'ai tiens à le préciser si vous avez si c'est une application dans laquelle vous avez inscrit un compte en effacant les données ça va effacer le compte et lorsque vous allez ouvrir l'application vous êtes obligé de rentrer de nouveau votre compte parce que lorsqu'il efface des données il réinitialise l'application c'est comme si l'application vient d'être installé et là ça libère de la mémoire des applications comme youtube on va regarder combien youtube consomme on est à presque 7 méga netflix on est à 35 à 29,5 méga alors là ce sont des applications comme ça que vous pourrez garder un oeil ouvert et à chaque fois si nécessaire vous effacer pour gagner en espace et rendre plus rapide votre la navigation sur votre interface maintenant il en est aussi un problème sur la navigation vers le web c'est la navigation sur internet la navigation sur internet ici dépend de plusieurs facteurs vous pouvez avoir les lenteurs dans le réseau là ça n'a rien à voir avec votre avec le système de votre téléviseur vous avez des lenteurs dans le réseau vous avez des interférences chez vous comme source d'interférences autant pour moi vous pourrez avoir le four à micro ondes qui va brouiller le signal de votre wifi s'il est en 2.4 gigahertz parce que le wifi fonctionne sur deux fréquences 2.4 gigahertz et 5 gigahertz le 5 gigahertz a moins d'interférences que le 2.4 gigahertz parce que le 2.4 gigahertz est la fréquence la plus utilisée qu'à la plus ancienne 5 gigahertz c'est une nouvelle fréquence actuellement et il ya moins d'appareil qui tourne sur 5 gigahertz ce qui fait donc moins d'interférences alors ce sont les éléments à prendre en compte l'environnement dans lequel vous avez installé la box la distance entre votre box wifi et votre écran il faudrait que les deux soient relativement proches pour bien recevoir le signal des éléments tels que micro ondes frigidaire tous ces éléments doivent être loin de votre box internet pour mieux recevoir le signal alors si vous avez effectué toutes ces vérifications et que vous rencontrez toujours de lenteur n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vais vous répondre le plus rapidement possible sur les dispositions à prendre afin d'accélérer la navigation sur votre écran de télévision merci d'avoir regardé cette vidéo retrouvons nous très prochainement pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle astuce n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo en plus c'est gratuit merci au revoir